Alors voilà, l'heure biovino. Donc on accueille, on va être deux présentateurs. Fabien Valéliens, domaine des faverges, qui est membre du comité de biovaux avec moi. Christian, on s'est déjà présenté avant. Noemi Graf, le satire abonien, et Joseph Ziziadis pour Slow Wine aussi. Donc je vais vous laisser vous présenter. Alors je suis Fabien Valéliens, je travaille au domaine des faverges. Je suis membre du comité de biovaux depuis un an maintenant et on travaille six hectares et demi en bio à Lavaux Saint-Saforin. Christian Vessa, cru de l'hôpital au VUI. J'ai déjà eu l'occasion de parler avant. 13 hectares en biodynamie. Noemi Graf, du domaine du satire sur la côte. Mais je devais être ici normalement aujourd'hui avec des copines. Bon, ce sera des copains, puisque je suis aussi membre des artisanes de la vigne et du vin. Joseph Ziziadis, co-président de Slow Food suisse et directeur de la semaine du goût. Merci beaucoup. Alors, on va parler un petit peu de vin et d'histoire. Noemi, fais-nous une petite entrée en matière sur le vin. Oui, parce qu'on compte aborder aujourd'hui la question des vins alternatifs, peut-être modernes et tendances. J'avais juste envie de me replonger un petit peu dans les méthodes de vinification qu'on a pu connaître au cours du temps, qui explique en partie cette discussion qu'on aura tout à l'heure autour de la question des sulfites. Basiquement, je vais quand même rappeler, sachant que les auditeurs et auditrices sont vraisemblablement des amateurs de cru bon, propre et juste. Ils ne sont pas forcément vignerons. Donc, peut-être deux mots sur cette magie de la fermentation. Tout d'abord, basiquement, un vin, c'est du jus de raisin. Il y a eu des transformations du sucre en alcool sous l'action des levures. On parle toujours de levures. Il y a différentes sortes de levures, celles qui sont classiquement appréciées dans le vin, comme les saccharomyces cerevisiae, et celles qui peuvent l'être un peu moins. Mais c'est toujours une question de point de vue. Par exemple, les levures bretanomyces vont pouvoir produire un délicat goût de clou de girofle dans le vin. A haute dose, on va partir sur des côtés un peu sueur, urine de cheval, moins appréciées. Mais il ne faut jamais oublier que ces levures, par contre, interviennent dans l'élaboration des magnifiques bières de type lambique. Encore une fois, une question de point de vue. Après cette fermentation alcoolique, il y a la deuxième fermentation qui concerne plutôt l'équilibre entre les acidités. À nouveau, des bactéries extrêmement positives. Et d'autres, qu'ils sont un peu moins, dont les plus célèbres sont les bactéries acétiques. Et c'est là qu'on revient à la question historique, puisque toute l'histoire de la vinification a été quasiment cette difficile question. Comment faire en sorte que le vin ne se transforme pas en vinaigre ? Et ça nous a occupé des millénaires. Alors, c'est pour ça que, par exemple, Louis Pasteur avait été mandaté par Napoléon III, quelque part au milieu du 18e, de façon à améliorer la qualité des vins français pour qu'il puisse être mieux vendu à l'Angleterre. Là, en l'occurrence, Pasteur a proposé la pasteurisation. C'était assez facile. Mais le soufre était déjà utilisé en vinification. Une des premières mentions officielles, ça doit être 1487 dans un décret allemand. Plus ancien, c'est le cas de le dire, avec une ancienne encyclopédiste du 1er siècle après Jésus-Crie, qui proposait le brûlage de soufre pour protéger, au cours de la vinification, les vins. C'est une des premières mentions du soufre. On trouve aussi 4 ans anciens, 2 siècles plus tôt. Mais là, ça concerne la lutte contre la pyrale en viticulture, toujours d'actualité. Une plus vieille attestation. Là, ce n'est pas vraiment forcément préserver le vin, mais du moins on masquait les déviations. Je suis sûre que Joseph pourrait nous citer le texte. C'est dans l'Iliade, au mer, où on râpe du fromage dans le vin. Plus loin que ça, il faut abandonner les textes littéraires, malheureusement, et revenir aux sources, aux évidences archéologiques. Disons, si on essaie de revenir au, pas au patient zéro, mais au vin zéro, la plus vieille attestation est de, à l'heure actuelle, des dernières recherches, Géorgie, c'est-à-dire en Transcaucasie, un vin de Grossobodo, 5500-6000 avant Pline, Caton et Jésus-Christ, pour avoir une date que tout le monde a en tête. Et là, on sait qu'il s'agissait de vignes domestiquées. C'était du vin, et non pas du jus de raisin. Et surtout, dernière chose extrêmement importante pour notre propos, il y avait un procédé de vinification. Comment bloquer cette transition naturelle du jus de raisin, vin, vinaigre ? Et la réponse, donc en gros, 6000 avant Jésus-Christ, a été d'utiliser de la résine de pistaché térébinte. Ça fait un petit peu peur comme ça, mais en fait, la résine de pistaché térébinte a des composés triterpénoïdes, j'arriverai de, voilà, terpène vient de l'allemand qui signifie justement térébenthine. Donc ces composés ont des propriétés bactéricides. Une plante qui contient d'ailleurs beaucoup de, c'est terpène, c'est le, c'est le clou de girofle. Et là, c'est vraiment extrêmement d'actualité parce que le giroflier fait partie des potentiels candidats pour un médicament contre le Covid. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, on essaye tout et n'importe quoi. N'empêche, ces propriétés bactéricides étaient bien connues et très longtemps dans l'histoire de l'unification, on employait ces différentes raisines. Celle du pistaché térébinte était considérée comme le top du top. C'est vrai que ça fait un petit excursus historique pour vous dire que, voilà, toute l'histoire a été jusqu'à présent de trouver des façons ou de masquer les déviations qui pouvaient y avoir dans le vin suite à l'action de levures ou de bactéries indésirables à ce moment-là, ou alors véritablement de préserver. Et le soufre a été une réponse extrêmement efficace puisqu'il a des vertus à la fois antiseptiques et antioxydantes. On va proposer aujourd'hui quelque chose de profondément différent, non plus intervenir sur le vin, mais intervenir d'une certaine façon sur l'amateur, sur le consommateur, que ce qu'on a considéré comme des défauts, soit enfin compris et perçu comme des qualités intrinsèques d'un vin, d'un vin différent, mais que ces différentes évolutions puissent être considérées comme faisant partie de la nature du vin et proprement même d'une qualité. Merci beaucoup pour cet historique parfait, donc j'ai appris plein de choses. Merci bien. Alors, je propose de continuer les deux puisque vous êtes ensemble à Slow Wine pour présenter en fait Slow Wine. Je passe la parole, Joseph. Merci, Franck. Alors Slow Wine, c'est une histoire un peu particulière puisque ça fait partie d'un des projets internationaux de Slow Food, mais qui pour l'instant a été un livre, un livre qui existe en Italie qui s'appelle Slow Wine, qui se paraît chaque année où il y a environ 2000 caves qui sont répertoriées. Et le principe essentiel, c'est surtout d'avoir deux caves par page où on fait la transparence la plus totale sur la cave elle-même. Elle peut être en conventionnelle, elle peut être en bio, elle peut être en Déméter, mais on fait l'acte de transparence sur tous les produits que l'on utilise à la vigne. Et après, Slow Food avec des comités locaux par région italienne met des stemples sur ce qui est un vin Slow Wine particulier, mais ils font partie d'un livre Slow Wine. La démarche qu'on a entrepris en Suisse, elle est complètement différente parce qu'au fond, nous sommes le premier pays dans le monde où il y a un réseau Slow Wine qui a été mis en place. Alors, qu'est-ce que c'est que ce réseau Slow Wine ? Il y avait jusqu'à maintenant des vignerons, viticulteurs, artisans vignerons qui faisaient partie du Slow Food. Je pense qu'il y en a environ 80 dans toute la Suisse. Et nous avons fait un grand débat il y a deux ans, ici même à Bioagri. C'est là qu'a été voté avec les vignerons présents Slow Food l'idée de créer un réseau Slow Wine. Et immédiatement, il y a eu un gros débat chez nous de savoir est-ce que si nous créons un réseau, il ne faudrait pas d'emblée qu'il soit uniquement réservé à ce qui sera la viticulture du futur, c'est-à-dire ceux qui sont en bio, biodynamie ou bio reconversion. Et c'est le débat qui a été conclu majoritairement en disant si nous créons ce réseau en Suisse, eh bien, les vignerons qui en font partie doivent être en bio. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons environ une quarantaine de vignerons de toute la Suisse. Nous n'avons pas encore fait d'actes fondateurs de lancement de cette plateforme, mais elle correspond pour Slow Food à l'envie de faire en sorte que nous avons l'alliance des chefs Slow Food. Actuellement, une soixantaine de restaurants qui ont fait le choix d'utiliser les présidies Slow Food, mais aussi les produits locaux, les produits saisonniers, les produits de proximité. Ce sont des restaurants qui font partie de l'alliance des chefs. Et puis, nous avons des présidies. Donc, c'est 22 produits que nous avons sauvés de la disparition en Suisse. Et puis, nous avons l'arche du goût qui rassemble au niveau planétaire environ 6 000 produits. Et donc, le réseau Slow Wine correspond à, en fait, non pas à une marque, parce que nous ne voulons pas être une marque de plus. Nous voulons simplement être un réseau qui rentre dans ce réseau international et qui, en même temps, soit le complément de ces restaurants Allianz des chefs. Parce que quand on fait partie de l'alliance des chefs Slow Food, on a envie aussi d'être en contact avec des vignerons qui font partie de la même charte. Et donc, il y a cette solidarité qui se met en place avec l'appel pour que des chefs, des cuisiniers chefs, au fond, entrent en contact avec le réseau des vignerons Slow Wine. Ce réseau-là, il est destiné petit à petit à irriguer et, au fond, se présenter à l'ensemble de la population. C'est un tout petit segment. Évidemment, il y a tous les vins bio de Suisse. Mais à l'intérieur de ce segment, il y a ceux qui disent nous voulons en même temps garantir et promouvoir l'encépagement traditionnel d'une région, par exemple, le chasse-là dans la région de Lavaux. Et en même temps, nous respectons le bon, propre et juste. Voilà le réseau qui s'est mis en place. Merci, Joseph. Tu as un complément là-dessus ou bien ? Oui, c'est vrai que c'était assez logique peut-être de faire quelque chose comme Slow Wine, bien que Slow Cheese aurait été fabuleux aussi. En fait, dans cette idée de lenteur, on retrouve vraiment ce qui est une des caractéristiques de notre métier, le temps. Il faut du temps pour maturer une viande, il faut du temps pour avoir un fromage à maturité et le vin peut-être encore plus que tous les autres car on a ce long processus en vigne, on a ce long processus en cave ensuite et on doit vraiment respecter cette temporalité. Pour certaines boissons, même à base d'alcool, on peut stocker par exemple les graines et les fers à différents moments de l'année. Mais le vin a ce côté particulier qu'on doit intervenir au bon moment, c'est-à-dire au moment des vendanges à la date la plus optimale possible, en ayant pris le temps avant et après pour sublimer le raisin. Ce n'est pas un hasard que dans toute l'histoire du monde, le vin ait eu ce statut particulier quasi divin qu'on retrouve dans les cultures grecques ou romaines que j'ai pu mentionner, mais aussi assyriennes et même indiennes. Le dieu du vin grec, par exemple Dionysos, présente de nombreux points communs étonnants avec le dieu Shiva, dieu de la destruction créatrice. L'un comme l'autre ont le figuier et la vigne comme plante totem. Merci beaucoup Noémie, toujours un puits de science, c'est magnifique. Ça c'est les vignerons, venez dans les Carnotze, on a toujours des histoires à raconter. Ça c'est beau. De nouveau, c'est comme avant pour les plantons, etc. Vous allez chez le producteur, vous avez le produit, mais vous avez aussi toute l'histoire qui va avec. Et puis c'est ça qui donne en fait une autre dimension à ce que vous dégustez de toute façon. Alors c'est vrai, merci de poser ça. C'est que j'entendais, beaucoup de gens parlaient les vins nature, les vins nature, des grandes théories dans tous les sens, surtout beaucoup de vins étrangers et très peu de Suisses. Ça augmente encore les importations pour un produit qui est de qualité. En fait, moi, ça fait depuis 2003 que je fais du vin et je n'ai fait que des vins nature, c'est à dire que je n'utilise que du raisin pour faire mon vin. Absolument rien d'autre que du raisin. Donc, on est en bio depuis 2008. Donc voilà, je savais un petit peu de quoi je causais. Je voyais des variantes de vins nature avec un petit peu de sulfite, avec ceci, avec cela. On peut faire ci, quand même ça. Puis pour finir, on se retrouve avec des vins nature qui sont un peu n'importe quoi. Puis qui servent surtout des revendeurs que je respecte beaucoup. C'est magnifique le travail qu'ils font pour mettre en valeur ce produit. Mais est-ce qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde et surtout, le client, est-ce qu'il a bien compris de quoi il s'agit ? C'était ça le problème. Il faut savoir aussi que dans tous les vins, il y a des sulfites naturels. Le soufre, c'est quelque chose qui est produit par la... Tu vas me corriger si je me trompe, mais c'est pendant la fermentation qu'il se développe pour ces sulfites ? Sous l'action des levures. Sous l'action des levures. Donc on a fait d'ailleurs plein de tests dernièrement sur de nombreuses bouteilles d'Europe. Et on a chaque fois, il y a de toute façon un peu de sulfite. Que les allergiques aux sulfites le sachent, même dans un vin nature, il y a quelques sulfites. Mais c'est des sulfites naturels qui sont produits par le raisin et les levures lors de la fermentation. Alors je vais peut-être te passer la parole. Non, c'était Fabien qui allait nous parler du règlement. Je me suis dit, il faut faire un petit règlement pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle et surtout pour informer les consommateurs. J'ai réuni tous ceux qui avaient envie de venir. On s'est retrouvé une dizaine autour d'une table. Vignerons, chercheurs à Changin, etc. Et puis on a travaillé ensemble pour essayer de faire un cahier des charges qui tienne la route. On s'est retrouvé d'ailleurs maintenant à la croisée des chemins avec les Français qui ont abouti aussi avec quelque chose de clair, qui était reconnu par le service des douanes d'ailleurs, avec M. Perrochet, et puis qu'il l'a réalisé. Et puis on va certainement se mettre ensemble pour faire quelque chose d'international. Comme ça, ce serait beaucoup plus simple. Mais c'est le futur. En tout cas, pour vous dire qu'il se passe quelque chose, informez-vous. On mettra en ligne ce règlement qui n'oblige personne. Mais c'est déjà informatif avant que ce soit vraiment quelque chose de peut-être reconnu. Mais je laisse la parole à Fabien pour nous expliquer le contenu de ce règlement. Merci. Alors il faut déjà être d'accord que sur les vins naturels, on peut mélanger vins naturels et vins bio. Les vins bio, ou dynamiques ou conventionnels, ils ont le droit à des entrants. Quand c'est en bio, on a le droit de mettre des levures naturelles, bio. On a le droit de filtrer. Et dans la charte des vins naturels, nous, on veut travailler avec le raisin, uniquement le raisin. On a demandé dans la charte est-ce qu'il n'y ait que des levures naturelles. Elles sont naturellement présentes sur le raisin. Comme l'a dit Noémie, il y a des bonnes et des mauvaises. Et on espère toujours que ce soit les bonnes qui prennent le dessus. Ça marche souvent, très souvent ça marche. Et puis après, pareil pour la deuxième fermentation, la malolactique, il y a aussi toutes les bactéries qu'il faut, des bonnes et puis les bactéries acétiques. Donc on laisse faire la nature, on la laisse travailler. Et puis ça prend des fois plus long parce que les levures, elles travaillent moins vite ou les bactéries, elles travaillent moins vite. Ça prend des fois quelques mois au lieu de prendre quelques semaines pour faire le travail. Mais voilà, on travaille vraiment avec la nature. On la laisse faire et puis on la surveille. Et puis ça, c'est pour la partie fermentation. Et on a aussi, dans notre charte, on ne voulait vraiment pas dénaturer le vin. Et du coup, on a dit qu'on ne voulait pas de filtration, pas d'ajout de quoi que ce soit, pas de soufre, pas de des choses qu'on pourrait mettre en conventionnel ou en bio. Et puis c'est vraiment, on part du raisin, 100% du raisin. Et puis on arrive avec un produit qui est vraiment, il faut dire, les vins nature sont différents des vins des autres. On doit réapprendre à redécouvrir ces arômes qu'on a perdus. Parce qu'il faut bien se dire qu'à l'époque, tout était comme ça. On a été formaté par des standardisations de vinification. Et puis maintenant, on revient à ce que faisaient peut-être nos grands-pères ou nos arrières-grands-pères. Et on doit redécouvrir les arômes variétaux qui sont vraiment différents. Alors c'est clair qu'on remarque, merci Fabien, donc déjà avec la biodynamie, avec le bio, on a un apport, un goût plus précis de nos parcelles. Même sur la même parcelle, on a des variantes de résultats qui sont incroyables. Et puis là, avec le vins nature, alors on est vraiment au sommet, c'est que même les levures sont certainement pas les mêmes sur la même parcelle. J'ai jamais essayé de faire trois vins différents, mais sur une petite parcelle, mais certainement certains pourraient le dire. Il y a des différences parce qu'il y a certaines levures qui vont démarrer sur une fermentation. Et puis le même raisin, mais les 50 mètres ou 20 mètres à côté vont produire un vin différent. Et pourtant, c'est le même raisin. Il était cultivé la même chose. Donc ça, c'est impressionnant. On a vraiment le terroir. On a des minéralités, des particularités incroyables qui peuvent apparaître. Et c'est aussi lié pas qu'au sol, mais aussi aux levures. Donc c'est très complexe. Et puis l'intérêt, comme tu disais Fabien, c'est aucun ajout. Donc c'est du vin fait avec du raisin. Point. Donc vous pourrez lire le document, mais en fait, c'est surtout ce qu'on... C'est un descriptif de tout ce qu'on ne peut pas utiliser. On aurait pu le faire beaucoup plus simple. Au contraire, c'est du raisin. Et puis c'est tout. Et puis ça aurait été une possibilité. Mais on était obligé quand même d'être pointu parce que les gens disent oui, mais bon, j'ai mis juste un tout petit peu. Non, il n'y a pas d'un tout petit peu de. Il n'y a pas. Et puis c'est vrai qu'on a défini que pour être reconnu vin nature, il doit de toute façon être cultivé en bio, biofédéral pour la Suisse, en tout cas biofédéral, biobourgeon ou déméter, qui sont les trois seuls labels, trois seules manières de faire du bio en Suisse. Il n'y en a pas d'autre. Le reste, c'est des marques. Voilà. Un petit mot là-dessus. Toi qui es producteur de magnifiques vin nature. Merci pour les explications du cheminement, comment ça s'est passé. C'est vrai que maintenant, on est arrivé avec cette charte, ce règlement plutôt, qui est posé sur la table, qui nous définit bien. Nous, on produit chaque année environ 5000 litres de vin nature et ça nous permet d'avoir une bonne base et qu'on puisse savoir aussi que les autres producteurs respectent ce cahier qui est très restrictif parce que pas de filtration, pas d'ajout de sulfite. Ça veut dire quand même une certaine prise de risque. Il faut quand même dire que quand on encave du raisin bio ou biodynamique, il n'a pas du tout la même vie qu'un raisin classique. Quand je dis classique, ça veut dire un raisin qui a eu des traitements chimiques. Le raisin bio, biodynamique, il a une vie sur la peau du raisin avec des levures et c'est impressionnant. Nous, ça fait 10 ans qu'on est passé en bio et du jour au lendemain, quand on a arrêté les produits chimiques, on a vu la fermentabilité, donc la possibilité de partir en fermentation des mous qui a tout de suite pris l'ascenseur. C'est tout de suite allé très, très vite. Et ça nous montre en fait que la vie, elle est là. Et après, il faut avoir confiance dans la vie. Et si on a confiance dans la vie, bien sûr que ce n'est pas toujours parfait la vie, mais quand même, si on a confiance en elle, on arrive à remarquer que ça se passe bien et que la première fermentation se passe bien, la deuxième fermentation aussi. Et après, il faut continuer à avoir confiance, c'est-à-dire d'avoir confiance dans un vin qui est là, qui jusqu'à maintenant, on a toujours eu sur les deux dernières générations l'idée de devoir mettre des sulfites pour protéger. Si on ne les met pas, ça ne va pas aller. Et dans les écoles, pas seulement en Suisse, partout, tout le monde disait toujours c'est obligatoire de mettre des sulfites. Oui, mais maintenant, on remarque que c'est possible. Alors peut-être qu'on doit travailler un peu différemment pour protéger le vin. On sait que dans le vin, en fait, il y a des fonctions antioxydantes. Les antioxydants, c'est des polyphénols. Et ces polyphénols peuvent protéger le vin contre l'oxygène. Antioxydants, c'est clair. Et donc, pour nous, on travaille sur les blancs avec des macérations. On fait plusieurs types de macérations. Et il y a certaines macérations, on a remarqué, parce que ça fait depuis 2011 qu'on fait des macérations sur des blancs. On a remarqué qu'il y a certaines macérations qui expressent certains polyphénols, certains tannins qui vont lutter contre l'oxydation du vin. Et se retrouver avec des vins qui sont stables, même sans ajout de sulfite. Mais en fait, on doit vaincre une peur. L'œnologue, ou plutôt le caviste, ou le vigneron qui travaille, qui fait la cave, il doit vaincre une peur qui est mise maintenant depuis deux générations, de dire, le vin qui n'a pas de sulfite, il ne tient pas. Et bien non, maintenant, avec les essais, on remarque que oui, il peut tenir, oui, il peut se bonifier. Et c'est la révolution un peu pour nous. Parce qu'on était dans nos caves, on nous a donné des dogmes, et puis on les a, voilà, on a appliqué ces dogmes. Et puis tout d'un coup, on se dit, mais non, c'est possible. Alors, il faut avoir confiance, il faut bien maîtriser ces vignes, parce qu'il faut connaître, en fait, les processus de fermentation qui sont induits par certaines carences qu'ils peuvent avoir dans le raisin. On va tout lutter contre ces carences, mais c'est possible qu'il manque d'azote, c'est possible qu'il manque d'autres éléments. Et du coup, quand on est dans la cave et puis qu'on sait un peu, enfin, on connaît l'origine du raisin, qu'on arrive à sentir les déviations qui peuvent arriver, c'est-à-dire, ok, maintenant, je suis là et j'ai confiance dans mon vin et je vais essayer d'aller le plus loin possible. Et cette confiance, elle peut se donner aussi par le fait qu'il y ait une certaine acidité dans le vin, qu'il y ait certaines caractéristiques comme les polyphénols et qui vont donner une certaine structure au vin pour le faire tenir. Et là aussi, grande question, la question de la filtration. Tu l'as dit avant, pas de filtration sur les vins nature. Et là, de nouveau, le dogme des oenologues, c'est attention, pas de filtration, le vin, il va repartir en fermentation. Oui et non. S'il a fini ses processus classiques, c'est-à-dire la première fermentation, la deuxième fermentation, bien sûr, il y a toujours le risque des bactéries ascétiques. Parce que, comme le disait Noémie, en fait, le vin, c'est un état transitoire entre du raisin et du vinaigre. La nature cherche la stabilité, donc elle veut aller vers la stabilité qu'est le vinaigre. Voilà. Alors bien sûr qu'on essaye de tenir le plus longtemps possible sur cette ligne du vin. Et on va tout faire pour. Mais alors là, on a quand même maintenant des mesures d'hygiène qui sont possibles. Voilà. Bien que la charte, le règlement fait en sorte qu'on n'a pas le droit d'utiliser des produits chimiques. On va jusqu'aux produits chimiques. On ne doit utiliser que de l'eau. Mais on doit avoir confiance dans notre matériel et du soin qu'on a donné. Le soin qu'on a donné à notre vin. Et on sait très bien en ce moment-là qu'on n'a pas eu d'entrée de bactéries ascétiques dans la cuve. On a fait gaffe à chaque étape. Et bien sûr qu'elle peut voler. Voilà, c'est volatil. Ces choses-là, c'est compliqué, mais on a fait très attention. Et il faut être avec un travail très minutieux. Et ça marche. Merci beaucoup, Christian. Je dirais juste... Tu voulais dire quelque chose, Joseph ? Juste par rapport à ce règlement. Juste pour dire que pour nous, les mangeurs, ou plutôt les buveurs, c'est d'une extrême importance qu'il y ait un règlement comme celui-ci qui existe. Parce qu'actuellement, n'importe qui peut déclarer que son vin est nature. Exact. Et donc, cette confiance qu'a le buveur, elle doit être renforcée par un règlement. Alors évidemment, vous n'avez pas un règlement contraignant. Mais ceux qui, petit à petit, se reconnaîtront derrière ce règlement et qui l'appliqueront, feront en sorte qu'il y aura une stabilité par rapport à ces vins dits natures. Et on pourra faire des comparaisons des uns avec les autres. Le travail de chaque vigneron, le travail de chaque terroir. Et donc, c'est essentiel pour l'avenir de cette forme de vin qui est quand même très à la mode et qui, vraisemblablement, va conquérir petit à petit des parts de marché. Merci, Joseph, pour ces remarques qui sont totalement justes de la part du consommateur. En fait, nous, c'était bien le but. C'est d'informer. C'est clair que pour le vigneron, le producteur, c'est une charte ou règlement extrêmement rigoureux. Ça, c'est clair. Mais on ne peut pas faire autrement pour vraiment définir quelque chose. Maintenant, j'aimerais dire aussi qu'il y a beaucoup d'a priori. Les vins natures, comme tu dis, se gardent très, très bien. Après 10-15 ans, ils sont toujours stables. Il n'y a pas de souci. Ils vont avoir des vieillissements peut-être un petit peu différents parce qu'ils sont vivants. Justement, ils travaillent. C'est des vins vivants. Et puis, je crois aussi qu'il ne faut pas mettre de côté les autres. Le vin nature est une catégorie, je dirais, de vin. Maintenant, il faut savoir aussi que si vous voulez un vin avec des sucres résiduels, les gens aiment bien ce petit... Certains jeunes, la jeunesse aime bien ces petites douceurs. Pour pouvoir garder des sucres résiduels, sans sulfite, c'est impossible. Ou alors, c'est possible, mais avec des vins qui ont 15,5 d'alcool. Ce qui devient assez quand même violent parce qu'en fait, les levures vont mourir d'elles-mêmes à 15,5-16. Ça dépend encore des cépages. Il y a beaucoup de paramètres, mais il faudrait les récolter à 120 degrés Huxley pour pouvoir espérer avoir un petit peu de résiduels naturels. Mais ça, ça vous donne vraiment des petits problèmes avec le permis de circulation après. Ça ne devient que des vins à boire à la maison. C'est presque des liqueurs. Voilà. Donc, pour pouvoir avoir des vins à 12 degrés d'alcool et en sucre résiduel, sans sulfite, vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est tout. Et pour pouvoir en faire un vin nature, il faut qu'il ait des sucres en grande quantité, donc récolté bien mûr pour qu'il y ait quand même un taux d'alcool assez important, ce qui est quand même une des plus grandes protections du vin. C'est l'alcool lui-même, en fait. Voilà. Et puis après, les tannins et toute cette vie qui est dedans. Qui travaille bien ? C'est comme un hôpital. On a tout aseptisé, mais il reste un staphylocoque qu'on n'arrive pas à tenir. Il se développe parce qu'il est tout seul chez lui et puis il fout le bordel. Et il y en a partout. Eh bien, le vin nature, on laisse tout le monde et puis ça range entre eux. C'est ce qui est assez sympa. Et puis, personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec mes vins en plus de 15 ans. Donc, vraiment, il faut avoir confiance, comme tu dis. Et c'est une confiance en soi qu'il faut avoir aussi, quand on fait quelque chose. Comme tu disais, ça ne s'oppose pas aux autres vins. Absolument pas. C'est une autre catégorie. Et ce qui est intéressant pour nous, comme professionnels, c'est que ça nous fait progresser aussi. C'est que ça nous fait progresser sur les autres vins. Et ça s'est passé comme ça. Quand on a fait le passage en bio, quand on a fait le passage à la réduction des sulfites aussi, on progresse, on avance, on commence à faire des macérations. Ça nous donne des possibilités sur des vins classiques de travailler avec des macérations aussi pour donner du relief. Et là, pour nous, on le prend vraiment comme ça. Où on avance, on progresse et au fil du temps, il viendra toujours meilleur. Magnifique. 30 secondes, parce qu'après, on va passer à la biodynamie. Encore un petit mot sur tes vins nature. Comment tu les ressens, toi ? Toi, qu'en fais ? Alors, moi, j'en fais à titre personnel. Je les ai mis en bouteille hier. C'est superbe. J'adore ces arômes. C'est vraiment des arômes qui sont très particuliers, très différents. Mais qu'on va apprendre à ça. Il y a de plus en plus de collègues qui en font. Moi, j'aime ça. C'est vraiment... On a une typicité du... Parce que le soufre est aussi masqueur d'arômes. En n'en mettant pas, on a des vins beaucoup plus exubérants. Mais vraiment très différents de ce qu'on déguste depuis 50-60 ans. Merci Fabien. Merci. Joseph, je te demanderai de céder la place à Jean-Pierre Künzer. Bien sûr, on doit rester toujours 5 on the plateau. Donc, petite rocade pour parler encore 5 minutes de Biodynamie. avant le passage du film qui était fait par l'Association romande de Biodynamie pour vous présenter comment se font en fait les préparations qui sont essentielles au traitement biodynamique. Merci Joseph. A tout bientôt. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Un petit peu à droite. Bon, j'ai écouté avec intérêt le débat sur les vins nature. Je trouve qu'avec les vins Déméter, on est quasi vin nature. La seule différence, c'est qu'on a un peu de soufre et puis qu'on les filtre. Sinon, on est à la porte des vins nature. Et c'est vrai que ça donne des vins différents. Mais ce que j'ai encore un petit peu souci pour les vins nature, pour moi, c'est un marché de niche. Et puis, les buveurs de vin traditionnels, ils ne sont pas habitués à ce genre de goût. C'est un peu comme les gamins, quand on leur donne une crème vanille avec de la vraie vanille et les petits grains dedans, ils vont préférer la crème vanille artificielle qu'ils ont mangée pendant X temps. Ils se méfient des petits grains. Alors, pour nous, c'est une découverte. C'est l'intérêt du métier. On a vraiment plaisir à progresser dans ce chemin-là. Et puis après, il y a un peu un moment qui est, pour moi, un peu pénible parce qu'il faut toujours expliquer. Il faut tout le temps expliquer, expliquer. Alors, on a plus de risques, on met plus de temps pour faire le vin. On a beaucoup plus de plaisir. Chaque année est vraiment différente. Puis après, est-ce qu'il ne change pas ? Il faut toujours expliquer aux consommateurs. Puis des fois, il y a des remarques qui ne sont pas toujours agréables parce que les goûts sont assez formatés. et puis d'aller à l'encontre de ces goûts. Quelques citoyens partagent ces découvertes, mais d'autres pas. Un petit mot là-dessus aussi, c'est intéressant sur le consommateur. On a vraiment une clientèle qui veut des vins comme ils ont toujours eu. Et on doit les respecter. Et heureusement qu'on les a. On les remercie tous les jours qui viennent chez nous. Parce que c'est ces gens-là qui font marcher notre cave. Par contre, si on regarde sur l'avenir, on voit qu'il y a d'autres directions qui se prennent. Et on va vivre pendant un certain moment avec ces deux choses en parallèle. Et comme tu dis, il faut expliquer. Oui, quand on est pionnier, on n'a pas le choix. Et puis votre câble est pour beaucoup d'aspects. Et puis du coup, c'est à nous de faire le travail d'explication. Et puis des fois, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et puis voilà, on est aussi des fois fatigués de ça. Mais c'est vrai que quand on est pionnier, on essuie les plâtres. On fait des essais. Ça nous coûte aussi des fois. Et puis d'un autre côté, il faut remettre l'ouvrage sur le métier dans l'explication. Je crois que c'est important parce qu'en même temps, ça nous conforte dans ce qu'on fait. Le fait de le répéter. Des fois, on apprend de soi-même. Ça nous pousse à la réflexion. Et puis des fois, ils m'ont posé des questions. Mais tiens, cette question-là. Donc, il y a aussi quelque chose des fois. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. On doit donner beaucoup de temps pour ça. Mais comme vous avez des jeunes chez toi qui reprennent, en général, la génération qui lâche un petit peu trouve le temps d'expliquer pendant que les autres bossent. Ça va devenir ton job. Je te remercie. C'est la transmission. Et c'est essentiel. C'est transmettre tout en savoir. C'est très important. C'est très important. J'aimerais juste un petit mot parce qu'il faut qu'on passe ce film sur la fabrication, la vie des paysans qui vont produire la bouse de cornes qui est quelque chose de très important pour les traitements. Un petit mot chacun sur les traitements utilisés en biodynamie. Effectivement, de nouveau, on doit répondre à une petite question parce que les gens prennent ça pour de la sorcellerie, des trucs bizarres. C'est toujours compliqué. Alors que ça ne l'est absolument pas. Un petit mot là-dessus. Christian ? Oui, alors c'est pas la sorcellerie, c'est pas compliqué. Et c'est vrai qu'on a besoin des paysans pour ça. Sur le développement de la biodynamie, la vache et le fumier de vache est important. Et là, d'après ce que j'ai pu comprendre du film, c'est cet esprit, en fait, comment on fabrique tout ça. Et voilà, on va peut-être pouvoir échanger un petit peu avec Jean-Pierre sur ces choses-là. Parce qu'on ne vient plus avec de la chimie en biodynamie, bien sûr. Et on va remplacer ça avec des tisanes. On va remplacer ça avec des apports de compost. On va remplacer ça avec de la 500, la 501. Alors la 500, c'est de la bouse de corne mise dans une corne de vache. Enfin, de la bouse, pardon. Oui, de la bouse de vache. Mise dans une corne. Dans une corne pendant l'hiver. Et en fait, ça crée un compost parfait qu'on va pouvoir appliquer dans la vigne pour nous, mais ça peut être dans les grandes cultures, la même chose. Et qui va pouvoir apporter en fait de la vitalité au sol. Mais c'est super intéressant parce qu'en fait, on amène la vie. On travaille qu'avec de la vie. On amène la vie sur les domaines et ça marche. Alors c'est génial. Bien sûr qu'après, il n'y a pas de lobby derrière pour faire en sorte que toi, il valide et puis que tout le monde, il y a des gens qui puissent gagner de l'argent derrière. C'est ça, c'est que ce qui dérange certainement le plus, c'est qu'on peut le faire nous même. Donc, ça rapporte pas grand chose. Alors, on va passer cette vidéo parce qu'en fait, il y a nos micros qui commencent à nous lâcher. On a un petit peu trop parlé. Donc, à tout à l'heure avec Philippe Ligron. Merci à mes invités sur le plateau. Jean-Pierre Kunser, Noemi Graf, qu'on pourrait entendre des heures. Tous aussi. D'accord, Jean-Pierre. Notre ami Christian Vessa et Fabien Valéliens. Merci. À tout bientôt. Et puis, on vous mettra tout plein d'informations sur le site. Mais laissez-nous la semaine prochaine encore une ou deux semaines pour bosser dessus parce qu'il y a du boulot. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Saté. Saté. Bon, moi, j'ai de l'eau. On est à la ferme de La Clairière. Ici, on travaille dans une petite ferme en polyculture élevage. Assez petite. Et puis, la particularité, c'est d'avoir un accueil sociothérapeutique où on accueille les jeunes en résidence pendant un an. La spécificité de la biodynamie, c'est de travailler avec une idée d'organisme agricole. C'est un chemin d'aller vers le plus de diversité pour que le domaine soit le plus stable possible. D'avoir la présence des animaux. Les animaux sont au centre avec notamment leur production, bien sûr, les tiers de viande, de laine ou de force de traction, mais aussi par leur fumure de pouvoir donner à la ferme, à l'organisme, de quoi se nourrir. On fait lever le matin, c'est en effet se sentir dans cette vie avec tous ces êtres. Et puis, quelque part, on a tissé du lien avec ce règne minéral, végétal, animal. Et puis, pour résumer, oui, en effet, c'est l'amour qui veut se sentir épanoui, en lien. On n'a pas les mots, mais on se comprend, on s'aime. Notre paramètre, ça va être l'utilisation de préparations biodynamiques qui sont spécifiques à la biodynamie. Donc, on va trouver, par exemple, la bouse de corne et la silice de corne qui sont deux préparations, l'une pour le sol, l'autre pour la partie végétative qui vont permettre de, l'une d'activer les forces du vivant, les forces terrestres du sol et l'autre, plutôt ce qu'on appelle les forces cosmiques, donc ça veut dire les forces formatrices qui vont structurer les plantes et leur donner leur qualité, notamment leur arôme, leur goût. Une autre chose encore, ça va être tenir compte des incidences des cycles cosmiques. Donc, par ce mot-là, on entend les rythmes lunaires, mais aussi les rythmes planétaires. C'est qu'on va utiliser les forces lunaires qui sont liées, par exemple, à l'eau, pour activer, par exemple, les germinations. Par exemple, dans le cas des carottes, c'est vrai que si on sème deux, trois jours avant la pleine lune, notamment la lune en vierge, par exemple, en élémentaire, on va vraiment favoriser son pouvoir de génération surtout si le sol est humide. On a vraiment une expiration, ça se lève, ça se déploie. On le voit vraiment sur le comportement des feuilles. Si vous regardez des courges, le matin, on a vraiment ce geste parabolique des plantes. À midi, on a un léger éfléchissement. Le soir, ça remonte. On est vraiment dans une inspiration vers le sol où les forces retombent plutôt vers les racines. Du coup, dans une journée, on a cet inspire, cet expire. Et puis, sur le mois, on a cet inspire, cet expire avec le rythme lunaire montant, descendant. Et puis, c'est ce qu'on a aussi au cours de l'année, en fait, avec le printemps et ses forces qui vont vers le haut jusqu'à la Saint-Jean. De la Saint-Jean jusqu'à Noël, on va vraiment avoir ce rythme descendant de l'année. Donc ça, on le vit quotidiennement, ce rythme de l'année. il a lieu sur le mois et il a lieu aussi sur la journée avec le matin et le soir. Ce n'est pas parce qu'on utilise des préparations en petite quantité que l'effet n'est pas visible. On doit pouvoir voir un sol qui se structure mieux, qui est plus grumeleux. On doit pouvoir voir des plantes qui ont une couleur plus claire, qui ne tire pas vers le sombre, qui est vraiment synonyme des forces solaires. Voilà. Ça, c'est vraiment les spécificités de la biodynamie. L'idée aussi de la butte sur un autre plan, c'est vraiment monter cette force d'énergie du vivant, ces forces qui sont plus stimulées quand on cultive sur butte que quand on cultive à plat. La biodynamie, elle impacte sur la valeur nutritive parce que c'est vraiment le but qu'on recherche à la fin, c'est-à-dire qu'on est vraiment des produits le plus nourrissant possible. Et on peut le voir par la conservation des légumes, par exemple, qu'on va avoir une meilleure conservation, plus d'arômes, plus de goût. Tout ça, c'est vraiment des éléments qui vont nous permettre de visualiser cette force nutritive. l'idée est vraiment de nourrir le corps mais aussi l'âme de par tout l'aspect je dirais sensitif qu'on peut avoir de mettre en lumière le palais, l'odorat, les couleurs chatoyantes. Ça, on peut le voir, l'effet de la biodynamie quand on travaille, par exemple, des légumes ou alors des produits transformés comme le vin ou des fromages. Les vaches avec des cornes, la corne, c'est aussi un organe essentiel de la vache. Là, c'est leur intégrité. Au niveau de la corne, c'est une partie très sensible. Généralement, quand on les touche, elles trouvent un petit mouvement, elles n'aiment pas trop parce que c'est très sensible. C'est chaud, c'est-à-dire qu'on peut sentir la température du corps d'une vache. Elle n'est pas du tout en aucun cas. Il y a une circulation très intense du sang qui se passe entre la protubérance au seau à l'intérieur de la corne et la corne où on a un flux sanguin très important. Les cornes sont vraiment les organes de perception. La vache est très en lien avec son environnement, très en lien avec la flore qui pousse. Elle analyse, elle fait une sorte d'analyse cosmique du pâturage, de la flore, des gouttes. Même dans ce processus digestif, elle a tout mis en œuvre pour aboutir à la perfection, la digestion. Et c'est tout son être qui est tourné vers l'intérieur. Elle a une richesse intérieure insoupçonnée. C'est vrai que quand on fait une bouse de corne, quelque part, la corne, c'est le premier organe de la digestion avec l'aboutissement de la digestion qui est la bouse et on les réunit. Ça, c'est un acte créatif. Elle a été proposée par Odolsteiner dans son cours de l'agriculteur. Au niveau de la marque Demeter qui certifie la biodynamie avec une marque, il y a l'obligation d'avoir des vaches avec des cornes. Il faut avoir beaucoup d'arbres dans un endroit. Ça permet de réguler les températures et puis l'humidité de l'air. On met là de la préparation bouse de corne qui est une préparation qui est réalisée à partir de bouse de vache qui est insérée dans des cornes de vache et qui passe six mois en terre pendant l'hiver. Alors, les effets perceptibles, ça va être vraiment une structuration du sol en profondeur, donc d'aller vers un modèle grumeleux plutôt que cubique dans les agrégats. On va avoir un accroissement racinaire, une densification racinaire. On va avoir une meilleure rétention de l'eau due à une humification en profondeur. Donc, oui, quand il y a des essais qui sont menés en comparatif, on peut vraiment voir une structure de sol qui garde mieux l'eau, qui gère mieux la sécheresse, par exemple, ou qui gère mieux les excès de pluviométrie. On va commencer à dynamiser pendant une heure, donc au dernier heure. On vient accumuler la matière organique ici qui vient des jardins, qui vient des animaux. On la dispose soigneusement en couche, c'est homogène. Et puis avec ça, on va élaborer le compost. Et on va, surtout à chaque fois qu'on fait un compost, mettre les préparations biodynamiques qui vont orienter correctement et avoir pour effet visite, par exemple, de maintenir une température pas trop haute pour ne pas avoir tout le dégagement de l'azote qui s'évapore, de garder à l'intérieur. Donc on aura un échauffement modéré, mais plus long dans le temps que si on ne les mettait pas. Ça, ça a pu être observé, on a pu faire des essais là-dessus et le constater. Alors on va insérer les préparations biodynamiques dans les composts vraiment dans l'idée de travailler sur certains éléments, comme l'azote, le fer, le soufre, le potassium, pour vraiment leur permettre d'être en équilibre dans l'état de compost et puis de mobiliser quand on va épandre le compost, ces éléments-là pour le sol. Ici, on a notre aire de compostage principale. On fait des... Voilà, suivant la matière organique qu'on a, qu'on a vue sous la fumière, qu'on vient vider et mettre en tas. Le tas, il y a encore deux mois, quand on l'a fait, il était haut comme ça. Donc on voit qu'il y a déjà une réduction du volume qui se déroule, un processus de digestion. Là, clairement, on sent qu'il est encore chaud. l'humidité qui est parfaite pour finir le processus. La base des champignons est finie. On a déjà vraiment possibilité de faire des boulettes. On voit que ça ne colle pas aux doigts. Et puis une odeur... Comment elle est l'odeur ? Ben, un peu de champignons. Voilà, l'humus de forêt. C'est parfait. C'est ce qu'on cherche. Et puis, quand on le met en tas, l'idée, c'est de ne plus le toucher. C'est vraiment qu'il soit bien fini. Donc, s'il y a besoin, mais ça va arriver sur un compost assez sec qu'on va remouiller à la mise en tas. Et après, on laisse. Et on ne touche plus. On couvre soigneusement. Le fait de ne pas le retourner, le fait d'insérer les préparations biodynamiques, on va vraiment garder tout ça dans notre tas. Ces forces, mais aussi ces substances. Donc, on voit, on est toujours sur ces deux plans, forces et substances. Alors, en Suisse romande, il existe des formations qui sont proposées par Déméter. Donc, des formations obligatoires pour ceux qui veulent se reconvertir. mais qui sont ouvertes aussi à ceux qui ne désirent pas le label, qui viennent se former pendant cinq jours. C'est une formation qui se passe dans deux endroits, deux fermes différentes, plus encore un cours particulier sur les préparations et sur les directives Déméter quand les gens la demandent. Et puis, il y a des formations annexes proposées par des associations comme l'association remonte de biodynamie ou Terre de ressources Lémente qui proposent des formations courtes sur un jour, sur deux jours, sur les rythmes. Et puis, de plus en plus, on a des appels provenant d'écoles d'agriculture comme Marcelin qui proposent des patentes spécialisations en véticulture biologique et biodynamique ou alors Agri-Idea qui proposent des formations sur les plantes, sur les tisanes avec des prises aperçues sur la biodynamie. On a eu aussi des appels de Pro Natura qui veulent faire des cours de jardinage biodynamique. Donc, de plus en plus, on voit émerger ces formations. On a vraiment beaucoup de possibilités de se former au jour d'aujourd'hui. Vous vous dites comme il était, oui. C'est un travail après une heure, c'est tout bon. Quelqu'un le tient, non ? Non, c'est bon. Non, c'est bon, ça va aller, il est suffisamment gros. Aïe, c'est bon, je vais le faire. C'est pratique, c'est ça ? Non, 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 non. Voilà, là, on fait le premier passage de bouse de cornes au printemps. On en fera un second à l'automne avant que le sol se refroidisse. plus on avance dans les années avec cette pratique et plus on sent une tendresse du sol, surtout quand ça commence à sécher ailleurs, on sent qu'on a encore deux pas qui s'en font un peu. Le symptôme du monde actuel, c'est d'être coupé de ce monde-là, de cette vie où on vit par images interposées, par une manière en partie virtuelle. C'est vrai que là, en étant paysan, d'avoir fait ce choix conscient et délibéré, et privilégié, même si les journées peuvent être longues, on sait pourquoi on fait ça. Et puis le plaisir aussi, à la fin, de pouvoir se nourrir, de se sentir en lien, je pense que ça se résume comme ça, en tout cas pour ma part. Sous-titrage ST' 501